La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'international. Après Dubaï, partons pour Ankara, la capitale de la Turquie qui abrite 4,5 millions d'habitants. Carrefour des civilisations, la Turquie a vu son produit intérieur brut doubler en l'espace de 10 ans et fait donc une place de choix pour les entrepreneurs français. C'est malgré tout, instabilité politique à l'heure actuelle, manifestation également. Mais pour autant, on verra que les opportunités existent. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hazel Dilek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante pour Reason Consulting. C'est ça. Et maître Osgur Azik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous avocat au barreau d'Istanbul et de Paris. Tout à fait. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir via Skype Julien Leland de l'ambassade de France en Turquie. Monsieur Leland, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de participer à cette émission. Merci. Alors une première question, monsieur Leland. Combien de Français se sont établis à Ankara en Turquie et à Ankara plus spécifiquement, s'il vous plaît ? Alors Ankara avec près de 5 millions d'habitants et la deuxième ville de Turquie après Istanbul qui est l'ancienne capitale impériale. Si Atatürk a décidé de transférer à Ankara la capitale en 1923, Istanbul reste à bien des égards la capitale de l'économie et de la culture. Ankara est donc avant tout la capitale politique et une ville administrative. Les fonctionnaires y sont en proportion plus nombreux que dans les autres villes. Il en est de même de la communauté française, pour répondre à votre question, qui est en progression constante mais de taille encore relativement modeste. Il y a en effet 851 Français inscrits au consulat à Ankara cette année pour 8237 personnes au total en Turquie. Cette communauté est jeune, sa moyenne d'âge est de 30 ans et 45% des inscrits majeurs au consulat travaillent dans le secteur tertiaire avec une forte représentation des cadres et des professions intellectuelles. Les Français implantés à Ankara sont donc pour beaucoup des fonctionnaires et des enseignants. D'accord, merci beaucoup. Et donc justement, donc ville administrative, alors concernant les entreprises françaises, quelles sont celles qui ont établi leur siège à Ankara ? Voilà, je vais dire maintenant quelques mots des entreprises françaises qui sont implantées à Ankara, qui, s'il est une ville administrative, est également une grande ville universitaire et de recherche scientifique. Le tissu économique de la ville est le produit de cette situation. Les secteurs porteurs sont principalement l'aéronautique, l'espace, le satellite et la défense. Et il y a une vingtaine d'entreprises françaises qui sont implantées à Ankara. Alors au-delà des investissements particuliers, je peux indiquer notamment la présence des cinq entreprises les plus significatives. Alors d'abord, dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, il y a les groupes Airbus et Thales qui ont des activités aussi bien dans le secteur civil que dans le secteur militaire. Je pense en particulier à l'A400M. Il y a ensuite l'entreprise Lafarge qui, à travers son partenaire turc d'Alsan, occupe une place importante dans le secteur du plâtre. Les ciments Vika ensuite sont également présents au travers de leur partenaire turc Bassas Cimento. Et il y a enfin la société Perenco, qui est une société pétrolière franco-britannique, dont les bureaux sont à Ankara, mais dont les forages sont un peu plus à l'est, à Diyarbakog. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Leland. Alors tout de suite, on va lancer Raphaël Esposito, le directeur de la Chambre de commerce, qui nous explique quel est l'attrait de la Turquie pour les entreprises françaises. Il existe en fait pour nous cinq points essentiels relatifs à l'attractivité du marché turc. Le premier, c'est le point industriel du pays qui bénéficie en fait à de nombreuses filières, notamment le textile, l'automobile. Le deuxième point, c'est les habitudes de consommation des Turcs et l'évolution du niveau de vie, qui favorisent là aussi nos entreprises, notre domaine de l'univers de la personne, des produits de santé. Le troisième point, c'est la convergence avec l'Union européenne, qui est importante, compte tenu du fait qu'il existe une union douanière entre la Turquie et l'Union européenne. Le quatrième point, c'est le développement des infrastructures, notamment de transport, que ce soit des transports terrestres, mais également tout ce qui touche les corridors énergétiques en Turquie. Et le cinquième point, et pas des moindres, c'est bien évidemment la situation géographique du pays, qui peut être considérée comme une plateforme de réexportation vers des pays du Moyen-Orient, du Caucase. Donc de nombreux attraits pour les entreprises françaises. Juste une question, donc Raphaël Esposito parle de l'émergence d'une classe moyenne au final. Alors qu'est-ce que cette classe moyenne attend des entreprises aujourd'hui ? Quels seraient les secteurs porteurs du coup pour les entreprises françaises ? Alors déjà, le PIB par habitant est passé d'environ 3 000 dollars à 10 000 dollars en une dizaine d'années. Donc c'est très très important. Et tout ce qui est, par exemple, services, tout ce qui est consommation, il y a énormément de possibilités. Alors qu'est-ce qu'attendent ces nouveaux consommateurs ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas finalement à un carat ? Quels sont les services dont ils ne disposent pas déjà ? Alors, la Turquie est un marché très ouvert. Donc il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc il faut que les entreprises françaises, là où elles ont des avantages compétitifs, aillent s'installer en Turquie et développer leur activité en Turquie. Donc il faut qu'elles soient innovantes ? Exactement, les entreprises innovantes. Raphaël Esposito parlait aussi de l'art de vivre, ce genre de secteurs qui peuvent intéresser. Exactement, la santé, tout ce qui est développement durable aussi. C'est un secteur très porteur, le BTP, les transports. D'accord. Alors justement, pour s'implanter, Maître Osgur, quelles sont les modalités ? Comment ça se passe ? Et quelles sont les formes de société que vous conseilleriez finalement aux PME françaises ? La Turquie a une vocation et un besoin vital d'attirer les investisseurs étrangers. Donc l'administration a suivi ses exigences et a modernisé la constitution de société. Avec l'entrée en vigueur en 2012 du nouveau code de commerce... On reviendra dessus tout à l'heure, effectivement. Voilà. La procédure s'est assez considérablement simplifiée, mais il faut reconnaître... Alors quel est le délai pour créer une société ? Il faut compter une quinzaine de jours pour créer une société. Donc assez rapide. C'est assez rapide. Il y a plusieurs étapes, évidemment. Il faut d'abord trouver des locaux pour le siège social de la société. Ensuite, il faut établir les statuts. Ça reste quand même un document juridique, donc il faut être accompagné par des professionnels. Ensuite, les actionnaires ou dirigeants étrangers doivent s'y matriculer à l'administration fiscale et obtenir un numéro d'identification fiscale. Donc avec les statuts et le numéro d'identification fiscale, la société peut être enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Quel est le coût pour monter sa société ? Alors les coûts sont essentiellement d'ordre notarial. Il faut authentifier tous les documents étrangers. Il faut compter environ 800 euros. 800 euros, donc un coût finalement relativement bas. Voilà, un peu plus élevé qu'en France, mais c'est relativement bas. D'accord, très bien. Alors on va écouter maintenant Banu Anil, qui est conseiller du commerce extérieur, avocat associé, nous parler de la fiscalité en Turquie. Alors ces dernières années, la fiscalité a beaucoup changé en Turquie, parce que tous les gens, ils ont un numéro d'imposition, ce qui veut dire que votre compte bancaire, le compte de la société, où tout passe par le même numéro d'imposition, ce qui veut dire que vous êtes vraiment bien contrôlé de près. Mais ça n'empêche pas, vous avez quand même des possibilités qui peuvent être plus intéressantes en Turquie, parce que l'impôt sur les revenus des sociétés, c'est à 20%. Ce qui veut dire que les sociétés étrangères qui sont plus imposées dans leur propre pays peuvent décider d'investir en Turquie et utiliser la possibilité d'avoir des conventions qui sont entre les deux pays. Vous allez payer vos impôts en Turquie, mais vous ne serez pas ramenés à payer d'autres impôts pour les mêmes revenus que vous avez obtenus. C'est pour cette raison que ça peut être intéressant d'investir en Turquie avec les taux de 20%, qui est moins élevé que la plupart des pays européens. Donc Maître Banu Anil nous parle justement de l'impôt sur les sociétés, qui est quand même moins élevé qu'en France, puisqu'elle dit 20%. En France, on est à peu près aux alentours de 34%. C'est un nouvel attrait. Tout à l'heure, vous nous parliez également du code de commerce, qui a été mis en place, qui est entré en vigueur début 2012. Alors quelles sont les nouveautés pour les entreprises françaises ou les nouvelles facilités peut-être pour les entreprises françaises ? Voilà, justement, l'entrée en vigueur du nouveau code de commerce a pour vocation de moderniser la gouvernance d'entreprise et de protéger les actionnaires étrangers. Donc quelques apports, nouveautés phares de ce nouveau code de commerce et notamment la structure de l'actionnariat. Avant, il fallait cinq actionnaires pour créer une société anonyme. Et donc ça obligeait les investisseurs étrangers à trouver des actionnaires plus ou moins fictifs pour créer une société. Aujourd'hui, avec un seul actionnaire, on peut créer une société anonyme. Ensuite, et un seul actionnaire pour créer une société à responsabilité limitée. Ensuite, au niveau de la direction de l'entreprise, là où avant il fallait trois administrateurs pour un conseil d'administration, aujourd'hui, un seul administrateur pourra gérer la société. Et enfin, non des moindres, le nouveau code de commerce apporte le vote électronique et la réunion par voie d'Internet des conseils d'administration. Donc encore une fois, les sociétés étrangères pourront tenir des conseils d'administration à distance et voter par voie électronique. D'accord. Hazel Dilek, vous qui aidez les entreprises françaises à s'implanter en Turquie, est-ce que vous avez l'impression que toutes ces simplifications aident les entreprises à s'implanter justement ? C'est une évidence. Rien que déjà le taux d'imposition, le niveau des salaires, le niveau des charges sociales et le fait aussi de la simplification des structures juridiques et en gros que ce soit très proche, par exemple, du cadre juridique en France, ça crée une sorte de parallèle et c'est beaucoup plus simple, effectivement. D'accord. Vous accompagnez, vous, de plus en plus d'entreprises françaises, justement ? De plus en plus, même si les dernières années, entre la France et la Turquie, ce n'était pas évident, donc ça a eu un impact pas forcément très positif. Mais la France commence à s'y intéresser de près puisque le premier partenaire européen de la Turquie, c'est l'Allemagne. Les Pays-Bas aussi développent leur... Oui, la France est encore à la traîne au final. Exactement. Par rapport à ces autres pays européens. Et pourtant, c'est vraiment primordial puisque la France fait partie d'une union en 27. Le fait d'investir dans les pays de l'union, c'est intéressant, mais en même temps, comme il y a une interdépendance très forte, ça reste quand même des investissements plus risqués que d'aller dans des pays émergents avec une proximité culturelle et aussi une proximité géographique, avec une industrialisation qui monte, une population jeune et formée. D'accord. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité pour parler maintenant du sujet épineux de l'entrée dans l'Union européenne. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Alors, comme on le disait à l'instant, on va revenir un petit peu sur le sujet épineux de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. On est un peu en point mort aujourd'hui. On a l'impression que la Turquie entretient des relations bilatérales finalement plus fortes avec des pays comme l'Iran. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également ? Voilà. Globalement, le commerce sud-sud se développe. Voilà. Par exemple, des pays comme le Brésil. Voilà. Enfin, donc, ça, c'est quelque chose. C'est une volonté politique de développer le commerce plus avec les pays du sud finalement qu'avec les pays de l'Union européenne. Donc, étant donné que les négociations de l'entrée de la Turquie avec l'Union européenne tardent un petit peu, du coup, il y a eu une réorientation et des partenariats stratégiques dans la région, notamment avec des pays comme l'Iran, l'Irak, les Émirats arabes unis, etc. D'accord. Monsieur Leland, vous êtes toujours avec nous via Skype. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a quand même une tendance à essayer que les affaires, enfin, que les négociations reprennent finalement entre la Turquie et l'Union européenne ? Oui. Vu d'ici, je pense que nos amis Turcs partagent notre point de vue. On a plutôt l'impression que ces relations entre la Turquie et l'Union européenne progressent bien. Après plusieurs années, c'est vrai, sans grand progrès enregistré, des avancées notables ont été relevées en 2013, au cours de laquelle trois grandes étapes ont été franchies. D'abord, en octobre, la Commission européenne a publié son rapport annuel de progrès, qui a été considéré par nos amis Turcs comme équilibré. Alors, ce rapport fait le bilan des avancées de la Turquie dans sa convergence avec l'Union européenne et dans l'intégration de l'accueil communautaire. Première étape. Deuxième étape, début novembre, les États membres de l'Union ont décidé d'ouvrir les négociations sur le chapitre 22, sur les politiques régionales. Ce chapitre détermine notamment des règles pour l'allocation des fonds européens destinés à rapprocher le niveau des infrastructures pour assurer la meilleure cohésion possible entre les pays d'Union et les pays candidats, dont fait partie la Turquie. Et enfin, troisième étape, mi-décembre, le dialogue sur la libéralisation du régime des visas destiné à faciliter les mouvements de personnes entre la Turquie et les pays d'Union a été ouvert. Alors, ce progrès a pu être enregistré grâce à l'acceptation par la Turquie du principe de réadmission sur son territoire des personnes entrées illégalement sur le territoire des États de l'Union depuis le territoire turc. Alors, ce processus, ces progrès vont se poursuivre à mesure des réformes de la Turquie pour intégrer les normes européennes. Le Premier ministre Erdogan se rend à Bruxelles dans quelques jours. Bon, du point de vue des Français de Turquie, ce qui est important, c'est que depuis l'élection du président de la République, nos amis turcs, et en particulier les hommes d'affaires, ne voient plus la France comme un obstacle au processus d'adhésion de la Turquie. Très bien. Merci beaucoup, M. Leland. Maître Osgurazic, un dernier mot par rapport à ça ? Je suis tout à fait d'accord. La Turquie avait boudé un petit peu l'Union européenne en raison de certaines politiques de certains pays. et c'était tourné vers le Moyen-Orient, vers ses voisins, avec qui il a entretenu la politique de zéro problème. Par contre, avec le printemps arabe et les problèmes qui ont survenu, la Turquie a de nouveau, c'est de nouveau tourné vers l'Europe et c'est bien sa vocation première. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On se retrouve après une courte page de publicité pour parler des négociations dans les affaires avec les Turcs. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Éminé Sarag, bonjour. Vous nous avez rejoint sur le plateau des 24 heures chrono de l'International dédiée à la ville d'Ankara. Alors vous, vous êtes franco-turc et vous avez monté la filiale d'Evolutis en 2009. C'est ça, à Ankara ? Exactement. J'ai été recrutée en tant que VIE pour monter une filiale française à Ankara dans le secteur médical. Et vous êtes maintenant directrice de la filiale ? Toujours à Ankara. D'accord, très bien. Alors comment ça se passe, justement, les négociations dans les affaires ? Vous, vous êtes une femme, d'autant plus. Est-ce que vous avez vu des difficultés ou finalement est-ce que c'est assez simple ? Donc il y a trois aspects fondamentaux pour travailler avec les Turcs, il faut savoir. Donc d'abord, il y a la dimension affective, le relationnel et la flexibilité. Donc il faut bien prendre ces trois points en compte pour pouvoir négocier avec les Turcs. Alors notamment, la dimension affective est assez importante. Qu'est-ce que vous entendez par dimension affective ? C'est-à-dire que les Turcs ont tendance à mélanger le privé et le professionnel. D'accord. Ça, on le voit constamment dans les affaires. Ça se traduit comment ? C'est-à-dire ? Mélanger le privé et le professionnel, comment ça se traduit ? C'est-à-dire qu'on parle très facilement de sa vie de famille, de ce qu'on aime faire. En fait, très facilement, on nous présente la famille, même lors des réunions. Surtout qu'il faut savoir que 95% des entreprises turques sont des entreprises familiales. Oui. Donc, également des gens issus de la famille. Donc, on est très vite imprégnés par ça. Et ensuite, au niveau de la flexibilité, les Turcs ne sont pas très organisés, on va dire, au niveau de tout ce qui est réunion. Oui. Parce qu'il n'est pas anodin de voir, lors d'une réunion, rentrer des salariés dans la pièce sans y être invités ou répondre à des coups d'appel téléphoniques alors qu'on est en pleine réunion. Donc, c'est des choses qui se font assez souvent. Donc, il faut être patient et s'adapter à la situation. Et le relationnel, très important en Turquie, si on veut développer une activité. Moi, je conseille d'ailleurs aux entreprises qui souhaitent s'installer en Turquie, c'est d'avoir recours à des agents sur place qui ont déjà un réseau relationnel qui va permettre également de les introduire plus facilement sur le marché. Maître Osgerazic, vous, qu'est-ce que vous constatez ? Quels sont peut-être les faux pas à ne pas commettre quand on arrive comme ça en Turquie ? Effectivement, des faux pas, il y en a eu. Personnellement, j'ai déjà assisté à des négociations, à une dizaine de négociations qui se sont soldées par des échecs pour le seul motif que les investisseurs étrangers, que les sociétés françaises et de grandes sociétés françaises n'ont pas su gérer justement le côté humain, le côté affectif, le côté relationnel qui prime parfois sur la réalité commerciale, sur les chiffres. Et donc, il faut prendre en considération cet aspect-là. D'accord, très bien. Un autre point concernant la main-d'œuvre locale. Est-ce que vous, vous avez été amené justement à embaucher de la main-d'œuvre locale et comment ça se passe ? Est-ce que là aussi, il y a des différences culturelles à prendre en compte ? Alors, au niveau de la main-d'œuvre locale, les personnes que j'ai embauchées ne sont que des Ancariotes. Donc, l'avantage qu'on a à Ankara, c'est que c'est une ville universitaire. Donc, on trouve une main-d'œuvre assez qualifiée et à bon prix, on va dire. Cependant, lorsque l'on cherche plus des fonctions des personnes en tant que cadre, notamment dans les fonctions telles que la finance, le marketing ou encore les ressources humaines, là, il devient un peu compliqué de trouver du personnel. D'autant plus qu'il y a une forte rotation dans ces postes-là. Et qui se traduit généralement, donc, par des salaires très élevés. Oui, il faut savoir les garder. Exactement. Maître Osgurazic, un critère juridique, non, par rapport à l'emploi d'Ancariote ? Est-ce qu'il y a des quotas à respecter, par exemple ? Est-ce qu'on peut faire venir des Français ? En effet, quand une société turque veut employer des employés étrangers, des Français, il y a ce qu'on appelle la règle de 5 pour 1. Donc, la société doit employer 5 Turcs ou résidents turcs pour 1 Français. Par contre, une exception existe pour les dirigeants et les gérants de société et qui ne sont pas tenus par ce quota. Ah, d'accord. Donc, quand une société s'implante et que la personne... Elle peut mettre directement un directeur français. En sa qualité de commerçant étranger. D'accord, très bien. Bon, parfait. Nous continuerons cette discussion après une courte page de publicité. Et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International avec nos invités Éminé Sarac et Maître Osgurazic. Merci d'être avec nous. Alors, justement, en introduction, on parlait des quelques soubresauts qui ont existé récemment, notamment par rapport à la stabilité politique dont on a eu l'habitude pendant 10 ans. Et puis là, scandale de corruption, manifestation en juillet dernier sur la place Taksim. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est justement, que cette instabilité politique peut avoir une incidence dans les affaires ? Alors, je dirais que les sous-brousseaux actuels sont plus d'ordre politique, voire constitutionnel et juridique. Qui n'inflient pas dans la vie de tous les jours, finalement. Voilà, qu'on ne ressent ni dans la rue, ni dans les affaires. D'accord. C'est le même sentiment que vous avez ? Je suis tout à fait d'accord avec Maître Özgür. Tout à fait. Moi, en tant que société française importée là-bas, je ne ressens pas du tout cette instabilité politique. Seulement, l'une des conséquences des événements qui ont eu lieu dernièrement, ça a été la chute de la valeur de la livre turque. Donc, qui, effectivement, lorsqu'on est importateur, pose problème. parce qu'on n'est pas forcément gagnant dans l'affaire. Vous avez l'impression que cette instabilité politique va vite se résoudre ? Ou comment est-ce que vous envisagez brièvement l'avenir pour les sociétés implantées en Turquie ? Alors, l'échéance, c'est en mois de mars. Donc, au mois de mars, il y aura les élections municipales. Et il suffit qu'une des grandes villes, Ankara ou Istanbul, bascule dans l'autre camp politique pour qu'on puisse parler d'une éventuelle alternative. Sinon, personnellement, je suis d'avis que le gouvernement actuel, d'une manière ou d'une autre, sera encore au pouvoir dans 5 ou 10 ans. D'accord. Donc, un scandale, finalement, un scandale politique qui n'aurait pas d'avenir. Exactement. D'accord. Très bien. Alors, tout de suite, on va rejoindre Dinger Budius, professeur au lycée français Charles de Gaulle, qui nous parle, lui, des différences culturelles entre la vie en Turquie et en France. On l'écoute. Bonsoir Paris, ici Ankara. Nous nous trouvons actuellement au centre-ville d'Ankara. Ankara est une ville peuplée d'environ 5 millions d'habitants. Elle possède un patrimoine culturel très important, notamment les Mosulais d'Atatürk. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a pas trop de différences culturelles avec la France. Ankara est une ville très moderne. Les transports en commun sont efficaces. Il y a le métro, le train, les bus, les taxis, les dôles de mouches. Par contre, le trafic automobile est un réel problème ici. Il faut être prudent lorsqu'on conduit. Le prix d'essence est excessivement élevé et le prix des véhicules aussi. La meilleure solution pour circuler dans Ankara est de prendre les transports en commun. Et avant d'acheter quoi que ce soit en Turquie, il vaut mieux négocier les prix. On trouve toujours un arrangement lors des transactions. A priori, peu de différences culturelles entre la France et la Turquie. Monsieur Leland, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Tout à fait. Oui, alors, est-ce que vous, vous pourriez nous dire quelles sont les différences culturelles que vous avez pu constater à votre arrivée à Ankara ? Moi, je dirais l'importance de la famille pour les Turcs. Ils ont une conception de la famille qui est bien plus élargie que la nôtre. Souvent, en France, la famille est comprise comme étant parent et ascendant direct. Voilà, en Turquie, c'est beaucoup plus large. Disons que le voisin de mon cousin fait un peu partie de la famille. J'exagère un peu. Merci beaucoup, monsieur Leland. Emine et Sarah, vous qui êtes arrivée depuis quatre ans à Ankara, est-ce que vous avez eu des difficultés au départ ? Peut-être la langue, non ? Au début, les premières difficultés que j'ai eues, c'est notamment au niveau de la langue. Les Ankariotes ne parlent quasiment pas anglais, encore moins le français. Donc, c'est assez difficile. À Istanbul, ils parlent peut-être davantage anglais, non ? Non ? Oui, oui, oui. Et même les francophones parlent de plus en plus anglais. Oui, aussi, c'est vrai. D'autres problèmes lors de votre intégration ? Comme on l'a dit, l'Incère reste une ville très moderne. Donc, c'est vrai qu'on y trouve de tout. On ne se sent pas dépaysé au final. Sauf qu'on est un peu dépaysé ici par rapport à l'architecture d'Ankara. C'est une ville administrative, une ville assez grise, avec beaucoup de bidonvilles. Donc, on est un peu déstabilisé par rapport à ça au début. Parce qu'il y a de grands fossés entre les grands buildings, les modernes, d'un côté. Et d'un côté, on a les bidonvilles. Bien sûr, Ankara évolue. Tout ça est en train de changer actuellement. Tout est détruit pour refuer de beaux bâtiments à la place. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez difficile. Et maintenant, vous vous verriez quitter Ankara ? Je me plais à Ankara. J'aime vivre à Ankara. Il y a une forte communauté française également à Ankara. Donc, on retrouve un peu nos repères avec cette communauté. Donc, non, je ne pense pas quitter Ankara. Vous êtes bien à Ankara finalement. D'accord, très bien. On va écouter maintenant Nadine Rogge nous parler des possibilités de logement à Ankara. En tant qu'expatriée, on peut payer les loyers en devise, euros ou dollars. La loi turque oblige les propriétaires à percevoir leur loyer sur un compte bancaire. Par contre, les charges locatives, entretien des bâtiments, du jardin, le chauffage collectif, sont réglées en monnaie locale en général. Si vous passez par une agence, et ce qui est le cas la plupart du temps avec nos partenaires, le contrat de location sera établi en turc et en anglais. En général, il est difficile de rompre un bail sans préavis. Alors, le logement, donc, a priori, pas de difficultés particulières. Quel est le coût des logements ? Est-ce qu'on peut en parler brièvement ? Bien sûr. Donc, tout dépend. Généralement, les expatriés en Ankara ont une préférence pour certains quartiers. Notamment le quartier de Tchankaya, de Ghazi Osman Pacha ou encore celui de Baye Soukinte. Pourquoi ? C'est des quartiers qui sont proches du centre-ville. C'est les quartiers où on trouve les ambassades. Donc, c'est vrai qu'on s'y plaît plus. C'est beaucoup plus moderne. Donc, c'est des quartiers privilégiés par les expatriés. Donc, ensuite, au niveau des tarifs, donc les tarifs des logements restent assez élevés, mais moins que l'Istanbul. Oui. Voilà. Donc, pour un appartement de deux pièces, ça commence entre 500 euros et 1 000 euros, on va dire. Et pour un appartement de quatre pièces ou une maison, ça peut monter jusqu'à 8 000 euros. Justement, brièvement, peut-être qu'on parle par rapport aux entreprises françaises, ça peut aussi être un choix de s'implanter à Ankara pour le prix des locaux, non ? Moins cher ? Pour les petites PME qui veulent entrer en Turquie à moindre coût, que ce soit le prix des logements ou même de la main-d'oeuvre, qui est tout aussi qualifié, c'est un bon moyen d'entrer en Turquie à moindre coût. D'accord. Juste un mot sur la santé. Il y a des bons hôpitaux, je crois, à Ankara. Oui, à Ankara, il y a de très bons hôpitaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une médecine à deux vitesses en Turquie. D'un côté, on a les hôpitaux publics, qui proposent une qualité de service qui reste assez médiocre. Et d'un côté, on a les hôpitaux privés, où on trouve une très bonne qualité de service, mais qui coûtent très cher. Donc il vaut mieux, pour les expatriés, d'avoir une sécurité sociale française ou d'avoir une complémentaire santé. D'accord, très bien. Alors finalement, quelles sont les difficultés majeures auxquelles sont confrontés les Français lorsqu'ils arrivent à Ankara ? C'est ce que nous avons demandé à Corinne Percevaux. La difficulté majeure rencontrée par les francophones qui arrivent à Ankara est la barrière de la langue. Il est très difficile de comprendre le turc en arrivant. C'est une langue qui ne ressemble à aucune de nos langues latines. Et donc, il est indispensable de prendre des cours de turc en arrivant ici à Ankara, car les turcs ne parlent quasiment pas l'anglais ou d'autres langues que le turc. Cette barrière de la langue génère des problèmes au quotidien lors de vos prises de rendez-vous, lors des démarches administratives qui sont très longues, lorsque vous faites vos courses, lorsque vous voulez communiquer vraiment au quotidien. C'est problématique. Nous rencontrons aussi d'autres problèmes tels que la lenteur des démarches administratives qui sont très, très nombreuses en arrivant pour obtenir les autorisations de dédouanement des containers, les papiers, tout ce qui est administratif. Alors Corinne Percevaux nous parle des lenteurs administratives. Vous en avez fait les frais ? Oui, quand je suis arrivée au début, c'était assez compliqué pour les démarches administratives, notamment qu'on ne sait jamais exactement dans quels services nous devons nous présenter. Donc on est envoyé de service en service. Donc c'était assez compliqué. C'est vrai que les procédures sont très lentes également, notamment lors de la création d'une entreprise. Oui, justement, peut-être que dans ces cas-là, il faut mieux savoir avoir un professionnel peut-être à ses côtés, non ? Pour aller plus vite. Tout à fait. Et veiller à rédiger nous-mêmes les contrats plutôt que de signer les contrats tout faits que les agents immobiliers ou certaines administrations nous proposent de signer. D'accord. Un mot maintenant sur la scolarité. Monsieur Leland, quelles sont les différentes possibilités concernant la scolarité à Ankara, s'il vous plaît ? Écoutez, il y a deux grands établissements francophones. Il y a le lycée Charles de Gaulle et puis le lycée Tafi-Fikret qui est un établissement privé turc. Pour le lycée Charles de Gaulle, c'est un lycée AEFE. D'accord. Merci beaucoup. Alors, concernant la scolarité, est-ce que vous-même, vous avez des enfants que vous avez dû placer ? Non, malheureusement. Non, pas encore. Bon, très bien. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Monsieur Leland, peut-être un dernier conseil ? Le conseil, ce serait de se défaire du cliché, de savoir si la Turquie, elle est européenne ou si elle est orientale. La Turquie, elle n'est pas ou européenne ou orientale, elle est et européenne et orientale. Et pour comprendre cela, je rejoindrai le conseil donné tout à l'heure par Corinne Parcero, il faut apprendre le turc. Donc, tu te le dis, voilà mon conseil au turc. Cela vous changera la vie et si c'est une langue réputée difficile, elle n'en est pas moins très logique. Elle est logique, donc beaucoup disent qu'elle est mathématique. En résumé, voilà mon conseil, allez vers les Turcs, ils vous rendront votre amitié au centuple. D'accord, merci beaucoup. A noter également que François Hollande se rendra prochainement justement en Turquie, alors peut-être un futur accord bilatéral qui sait. En tous les cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents sur ce plateau. Tout de suite, vous retrouverez une émission consacrée à Bilbao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada